On a la chance d'avoir M. Labaka, le trésorier du club de Courbeau-Voix. Bonjour M. Labaka. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, première mi-temps excellente de la part de votre équipe Courbeau-Voisenne, malheureusement qui ne mérite pas d'être menée au score, tant elle a essayé de proposer des choses et de proposer du jeu. Pas d'accord avec moi ? Je suis assez d'accord pour le jeu, maintenant en fédéral et en ligne. On se rend compte que devant, c'est un peu plus compliqué, notamment en mêlée. C'est un acte de progression qu'on doit avoir assez rapidement, parce qu'effectivement, on souffre un peu en première mi-temps. Je suis embêté par mon ami M. Guillaume, qui m'enquiquine, M. Marcel Guillaume. Alors, Kevin, qui est commentateur avec moi, qui a observé cette mêlée, c'est vrai que la conquête de mi-temps s'est beaucoup appuyée là-dessus. C'est vrai que c'est impressionnant de voir une équipe Newton aussi forte et aussi dominante sur cet secteur de jeu. N'est-ce pas, M. Labaka ? Ah, d'accord. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un peu notre faiblesse en début de saison. C'est notre premier adhère en fédéral. Donc, les mêlées poussées, c'est un peu notre démarrage. J'espère qu'on va essayer de progresser jusqu'à Noël dans cet axe, que nos blessés vont revenir aussi. Mais bon, j'ai confiance en cette équipe. Vous avez remarqué qu'en trois quarts, ça se passe plutôt bien. Et j'espère que la deuxième mi-temps va nous donner un aspect un peu meilleur. Alors, si on peut représenter cette équipe courbe voisienne, et quels sont vos objectifs pour la saison dans ce groupe 1 ? Quelles sont vos ambitions ? Alors, des ambitions modérées. Le maintien, milieu de tableau, maintien, nous irait très bien. Pour une première année, avec, on va dire, 70% de l'effectif de l'année dernière, si on arrive à se maintenir, on sera déjà très, très heureux. Alors, moi, je suis satisfait aussi de voir que ces courbes voisins ont attiré des foules et il y avait M. Kamicha qui était là, qui est dû, comment dirais-je, faire un petit coucou à ses collègues. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette amitié, notamment avec la région altosekwanaise et de tous les clubs altosekwanais qui sont assez solidaires ? Alors, c'est vrai que Kamicha, wrestling, club juste à côté du nôtre, a un peu la référence par rapport à nous tous et on les voit jouer régulièrement, qu'effectivement, il y a une solidarité sur les Hauts-de-Seine. Et tous ces clubs du Hauts-de-Seine que vous connaissez sûrement, en fait, on se connaît tous très, très bien. Alors, on est très heureux, en tout cas, monsieur Delabaca. Si vous avez un petit mot à donner à vos supporters courbes voisins qui vous regardent depuis la région parisienne, c'est le moment, profitez-en pour leur faire un petit coucou. Déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil. Je vous remercie aussi parce qu'affronter ce qui se fait de meilleur dans la saison aujourd'hui, pour nous, c'est très, très enrichissant et on est très heureux d'être là. Et par rapport à nos supporters, je suis très content s'ils peuvent nous voir aujourd'hui. Et je serai content qu'on leur ramène des bonnes nouvelles. Kevin, un petit mot à dire entre Nuiton à monsieur Delabaca, du coucoube aux voix ? Oui, déjà, c'est avec plaisir de vous recevoir, ça, c'est une certitude. Et puis, oui, vous avez une équipe très joueuse. On s'y attendait, on vous a quand même analysé, ça, vous pouvez vous en douter. Et du coup, on savait que, par contre, si on faisait le forcing sur cette mêlée fermée, on pouvait avoir des lancements, avoir des pénalités. Donc, pour l'instant, on va dire que ce qu'on avait prévu, ça tourne. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que vous alliez gratter autant de ballons. Donc, je pense que c'est une force qu'on n'avait pas forcément vue. Et que là, je pense qu'on va devoir, nous, Nuiton, réparer. Parce que si on vous laisse gratter autant de ballons dans les rocs, vous allez nous embêter jusqu'à la fin. Je pense que le discours du coach à la mi-temps a dû être un peu dans ce sens-là. Oui, j'imagine, oui. Merci, Petit Delabaca. Donc, je suis avec le capitaine de l'équipe de Courbevoie. Alors, un capitaine certainement déçu de ce résultat. Tant votre équipe de Courbevoie a essayé de proposer du jeu, a essayé de répondre à une équipe Nuiton dominante sur le secteur de la mêlée et de la conquête par une équipe de Courbevoie qui a été extrêmement joueuse. Oui, oui, déçu. Et c'est une très bonne chose qu'on soit déçu. Ça veut dire qu'on commence à avoir des ambitions aussi à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de monter. Après, comme vous disiez, oui, sur la mêlée, on a été clairement dominé, en tout cas sur la première période. On a réussi à régler un peu le tiers sur le début de la deuxième. En touche, on a fait match nul. Enfin, je pense qu'on a répondu présent, en tout cas, sur ce secteur-là. Mais oui, oui, pour répondre à la question, déçu. Parce qu'on pense qu'on a la place, en tout cas pour aller chercher plus que zéro point. Donc, au moins chercher un bonus. Et puis, je pense qu'au match retour, ce sera un très beau match. Alors, c'est vrai que ce bonus défensif, il n'a pas manqué grand-chose pour le récupérer. On peut regretter peut-être des erreurs demain. Alors, une interception loupée de pas grand-chose. Un contre où l'élier trébuche et s'emmêle les pinceaux. On se rend compte que sur des petits points de détail, ça aurait pu faire la différence. Et ça aurait pu ramener un bonus défensif. Peut-être même plus. On s'en rend compte, en fait, depuis deux mois qu'on a repris sur cette championnade fédéral 1. C'est les détails qui comptent. Nuit, ça joue très bien. Ce n'est pas flamboyant dans le jeu. Je pense qu'ils en voient un peu moins de jeux que nous. Par contre, c'est très propre en conquête, comme vous le disiez. Ça ne fait pas d'erreur. Le 10, il joue à 10 mètres de la ligne. Impossible de le prendre. Toujours avec deux solutions, un TXT. Donc, c'est des détails qui font qu'aujourd'hui, ça ne nous sourit pas. Mais, allégré tout, nous aussi, on vient se tester sur ce haut niveau. Nuit, ça fait plusieurs années que sur un fédéral 1. On vient de monter, comme je vous le disais. Donc, on a envie de voir aussi ce qu'on vaut. Même si l'objectif, c'est le maintien, on a envie de bien figurer aussi sur les prestations qu'on réalise. Moi, ce qui me fait plaisir avec l'équipe Altos et Coanes qu'on a vu cet après-midi, c'est qu'on a une équipe qui, bien sûr, sait qu'elle va jouer le maintien toute la saison et qu'elle ne joue pas dans le même tableau que les grosses écuries. Mais, elle ne renie pas son identité et son ADN. Une équipe extrêmement joueuse. Et vous avez fait plaisir à tous vos supporters qui vous ont regardé sur une saison de valise cet après-midi. Oui, c'est ça. Le mot d'ordre, je pense que c'est le plaisir. Et pour nous, le plaisir, il passe par jouer. Jouer, 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 monter fort, défendre fort et puis se vider sur le terrain. Et après, le résultat, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est vrai que le score est un peu lourd, je trouve, par rapport au match. Mais ça s'explique par, oui, une domination en mêlée, comme vous le disiez. Mais en tout cas, on est fiers de l'image qu'on a montrée. Et tant mieux si vous l'avez ressenti comme ça. Merci beaucoup. Et plein de bonnes choses à votre équipe pour la fin de la saison. Merci à vous. Alors, j'ai certainement un coach déçu par le résultat. Mais d'un autre côté, il y a de la déception, mais aussi de la fierté. Tant votre équipe de Courbevoie n'a rien lâché tout au long de la partie et a montré de magnifiques intentions. Oui, on était venu pour ça. On était venu pour jauger face à ce qui se fait de mieux en Fédéral 1. Nous, on monte cette année de Fédéral 2. L'idée, c'était de venir se confronter à ce qui se fait de mieux. Donc, on voulait tout donner et voir ce qu'on pouvait valoir face à cette belle équipe de nuit. Donc, on est plutôt fiers de la copie qu'on a rendue. Même si, comme mon capitaine l'a dit un peu auparavant, le score est finalement un peu lourd en prenant cet essai dans les derniers instants. Mais on est plutôt fiers de la copie qu'on a rendue. Ce qu'on peut être fiers, c'est au niveau de la conquête. Alors certes, en mêlée, ça a été dur. Mais je vous rassure, toutes les équipes ont avoir du mal face à l'équipe de 8 tonnes parce que tant la mêlée est vraiment impressionnante. Mais en touche, vous avez su être à 100% sous vos lancers pratiquement. Et en plus, embêter l'équipe de 8 tonnes. Donc, au niveau de la conquête, il y a de belles satisfactions. Oui, on a su aussi corriger notre mêlée en cours de match pour rétablir un peu l'équilibre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de positif pour nous. On sait qu'on a encore fort à faire là-dessus et beaucoup à travailler. Mais de match en match, on progresse. Donc, c'est bien pour nous. On trouve des solutions. Et la touche a toujours été un de nos points forts. Et on continue à s'appuyer dessus pour essayer d'embêter les autres équipes et pouvoir, nous, avoir des lancements propres de notre côté et pouvoir, du coup, envoyer du jeu quand on a la possibilité. Et c'est une équipe qui joue aussi sur les contres. On a vu, on est capable de faire des interceptions, d'avoir des ailiers à droite ou à gauche qui mettent en danger cette équipe Newton. Sans un ailiers qui s'en mêlent des pinceaux qui trébuchent. On aurait pu avoir un scénario tout autre. Voilà, cette identité alto-sequonaise, une équipe joueuse, vous permet de pouvoir espérer de belles choses pour la saison. Oui, après, moi, ça fait cinq ans maintenant que je suis à Courbevoie. On essaye de faire en sorte que ce soit notre ADN. On n'a peut-être pas les mêmes moyens que certaines autres équipes dans la poule. Qu'on soit clair, on sait où est notre place. Nous, on joue le maintien. Mais par contre, on sait que notre maintien, il passera par le fait de progresser sur les phases de conquête. Mais surtout, de garder notre ADN. Et notre ADN, c'est de jouer, c'est d'enchaîner les temps de jeu, c'est de mettre les autres équipes en difficulté sur ça. Et on le voit, maintenant, c'est notre sixième match. On est capable de faire des jouets les meilleurs sur cet aspect-là. On n'a pas à rougir de ce niveau-là. Je suis même plutôt de mon côté un peu, finalement, presque un peu déçu de la production de certaines équipes. Quand on voit les moyens qui y sont mis, nous, en tout cas, on ne se renie pas. Et là-dessus, c'est notre ADN. On perdra, mais toujours avec les armes à la main de ce côté-là. Et comme je vous l'ai dit, on va continuer à travailler pour faire en sorte que la conquête, en tout cas, en touche, on sait qu'on est plutôt performant. Mais que même en mêlée, on arrive à tenir ces grosses équipes, notamment Nui, et faire en sorte que, du coup, on puisse sortir notre épingle du jeu cette saison en Fédéral U. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Plein de bonnes choses pour la suite. Et merci, en tout cas, de votre gentillesse et d'avoir accès à répondre à mes questions. C'est nous qui vous remercions, parce que c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de visibilité comme ça. Donc, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. Un coach certainement très heureux de ce résultat. Une victoire face à une magnifique équipe de Courbevoie et, en plus, un bonus offensif. Oui, très content de ce que les joueurs ont fait, parce que si on regarde la première mi-temps, on n'est pas satisfait du tout. On a balbutié un peu notre rugby. On n'a pas joué les zones qu'on s'était données. Et c'est ce qui a permis de maintenir Courbevoie dans la partie. Et c'est une équipe joueuse. Ce qu'on s'était dit, c'est le genre d'équipe, c'est le caillou dans la chaussure, qui peut nous faire déjouer et, éventuellement, nous faire perdre une partie. À la mi-temps, les joueurs se sont remis dans l'ordre. Et derrière, ils ont fait le travail, ils ont attaqué les bonnes zones. Et surtout, ils ont été très appliqués, bien plus qu'en première mi-temps. Et il y a certains axes aussi d'amélioration qu'on a pu noter, notamment les réceptions de coups d'envoi, où on a été meilleurs. Après, nos sorties de camp, elles sont encore à travailler, à améliorer. Et par contre, moi, ce que je note derrière, c'est cette capacité d'aller chercher le bonus offensif, avoir la croyance en son jeu et être capable de maintenir plusieurs séquences et puis aboutir en plein milieu des poteaux. C'est anecdotique peut-être. Par contre, c'est un signe d'une maîtrise de notre mouvement offensif. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette rencontre avait tout du match piège. Une équipe mi-temps qui, au niveau des chiffres, était largement au-dessus de Courbevoie. Et comme tu l'as dit, ça pouvait être le cadou de la chaussure pour cette équipe de Courbevoie qui arrivait avec un ADN de jeu. Une équipe qui propose de belles choses et qui, sur plusieurs occasions, aurait pu vous contrer sur une interception qui a été sifflée en avant ou un hélié qui s'en mêle les pieds dans le tapis. On a vu qu'on est une équipe de Courbevoie qui aurait pu vous priver du bonus offensif et puis même repartir avec des points. Ça aurait même pu faire plus. Si on regarde, il y a peut-être deux ou trois interceptions qu'il manque. C'est une équipe qui est sans complexe, qui ont con foi en ce qu'ils font. Et derrière, nous, il a fallu se remettre petit à petit dans cette partie. Et on a su les maintenir. Et après, une fois qu'on avait trouvé la faille, et notamment autour des rucks, on a notre demi-mêlée, Flo, qui a fait un gros travail. Et puis aussi les gars qui ont fait les efforts autour des rucks pour pouvoir faire en sorte que ces ballons soient propres. Donc une équipe, en effet, qui aussi avait fait une bonne prestation. Ils ont été quand même mettre 34 points chez eux contre le Havre, qui est un promu, mais quand même un gros promu, puisqu'ils sont dans le haut de tableau. Donc c'était une équipe qui nous a fait peur, quoi qu'il en soit. Mais pas une crainte, pas une peur, mais la remise en question utile et nécessaire pour pouvoir se remettre au travail et remporter cette partie. On savait que c'était un bloc important pour vous, un bloc où vous vous déplacez deux fois. Alors vous êtes revenu avec deux points du match nul, certainement pas forcément complètement satisfait de la prestation. Quand on se projette sur le prochain déplacement, quels vont être les mots d'ordre à l'entraînement cette semaine ? Alors cette semaine déjà, ça va être un moment de relâche. Les joueurs, ils ont atteint leur objectif, donc ils sont récompensés de leur objectif. mercredi, c'est un entraînement cette semaine, un moment de convivialité pour se retrouver et puis sortir un peu de cette pression qu'on se donne quotidiennement. On a perdu des points, on en est conscient. À Saint-Denis tout d'abord, où on perd trois points, ensuite deux points à Villefranche. On n'aimerait pas que ces points-là soient durs sur le Money Time à la fin de saison. Donc forcément, le Havre, on part la veille avec un objectif clair. Écoutons, c'est tout ce qu'on vous souhaite, plein de bonnes choses et merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions et plein de bonnes choses pour la suite. Oui, tout à fait. Et aussi, on dit merci à nos supporters, parce qu'on les a encore entendus, on en a parlé contre Chartres. C'est le genre de moment qui arrive à galvaniser les joueurs sur la fin et ils ont encore répondu présent. Donc merci à tous les supporters et à chaque fois, Jean Morin, venez. Voilà, merci pour tout ça au Valis aussi. Merci beaucoup, merci à toi Mathieu. À plus, ciao. Alors Alexandre Rebling, c'est un joueur atypique, c'est toujours un plaisir de te voir jouer et c'était un match aussi particulier, un match atypique. Une équipe Nuiton qui était face à un petit point, j'ai envie de dire, son contraire, tout son contraire. Vous êtes solide sur les fondamentaux, celui sur les bases, avec une très très grosse conquête. À opposer, une équipe extrêmement joueuse, ça avait tout du match piège aujourd'hui. Là, en effet, c'était le match piège. On savait qu'ils allaient avoir une grosse défense très agressive. Pardon. Ils allaient avoir une grosse défense très agressive, qu'ils allaient monter très fort nous chercher. Et du coup, le but, c'était vraiment de pouvoir contrer ça en allant jouer sur les extérieurs. Ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire première mi-temps, parce qu'ils nous ont mis une grosse grosse pression. Mais grâce à nos avants, nos avants qui ont vraiment remis la marche avant et pu mettre de l'avancée, en deuxième mi-temps, on a réussi à retrouver le droit chemin et retrouver notre jeu. J'ai l'impression que j'ai trouvé une équipe Nuiton qui était sur un sentiment de frustration du résultat de la semaine passée et qui voulait prouver des choses. Et qui a peut-être, je me trompe peut-être, j'aimerais avoir ton avis, peut-être surjoué en première mi-temps, en tentant des choses peut-être un petit peu compliquées, notamment des passes ou qui ont failli être interceptées. Peut-être qu'en première mi-temps, il y avait une équipe Nuiton qui est peut-être son propre ennemi et qui a peut-être déjoué. Là, sur le début de saison, on le voit par rapport à nos résultats. On est notre propre ennemi. C'est notre gros défaut. On se cherche encore sur deux, trois choses. Mais là, je ne pense pas qu'on voulait surjouer. Comme je dis juste avant, le but, c'était vraiment de passer cette défense qui montait fort. Et du coup, ces passes par-dessus étaient là pour ça. Mais bon, on ne s'est malheureusement pas trouvé en première mi-temps. On a échappé deux, trois fois à la correctionnelle avec des interceptions qui ont été mal négociées par l'équipe adverse. Mais oui, par contre, par rapport à nos anciens résultats, on avait vraiment l'envie de remettre l'avancée et de montrer un autre visage. Ce qui est chouette, c'est que quand on a une équipe qui est aussi dominante en mêlée, pour les trois quarts, c'est un régal de pouvoir jouer derrière. Est-ce que tu as un petit mot pour les avants qui, une fois de plus devant, ont été monstrueux ? Là, ils ont fait un très très gros match. Bravo à eux. Même si on leur met deux, trois tirs de temps en temps, il ne faut pas oublier que c'est devant que le rugby se joue en premier. Et vraiment, félicitations à eux. C'était un très beau match. Et merci à eux. Parce que, comme tu dis, quand les avants peuvent avancer, nous, après, on joue dans un fauteuil. Toi, tu fais partie des anciens. Tu étais un peu le papa. Tu guides les nouvelles générations. Cette saison, il y a eu un savant mélange au niveau des recrues entre des joueurs expérimentés mais aussi des joueurs qui sont montés en espoir. On a vu un joueur qui était espoir qui a marqué un essai. Cette future génération, on est en train de pousser derrière vous. Et ça donne plein d'espoir pour la suite. Ah bah oui, oui, mais c'est justement le... Avec Nuit, c'est vraiment le but à chaque fois. C'est d'avoir des jeunes qu'on peut former, qu'on peut guider vers les grands clubs et aller chercher le haut niveau. C'est top. Et d'avoir des jeunes qui sont à l'écoute, qui sont là pour boire tes paroles, boire ce que tu dis, même si c'est des saucisses, c'est quand même plaisant. En parlant de boire et de saucisses, ce soir, c'est la fête parce qu'il y a une semaine de repos. On va bien en profiter, j'imagine, parce qu'on se met beaucoup de pression mais il faut aussi savoir la boire, la pression. Écoute, on va décompresser. Je t'attends pour aller boire un petit coup. Santé. Santé, merci à toi. Merci à vous.